Monsieur le ministre de l'Emploi, de l'insertion professionnelle et de l'intensification de la main-d'oeuvre, Monsieur l'inspecteur général d'État, mes chers anciens collaborateurs, mesdames, messieurs, chers jeunes, nous voici réunis aujourd'hui pour sacrifier à une cérémonie de passation des services marqués du Sceau Solennel de la République. Permettez-moi d'abord de rendre grâce à Dieu. Il y a de cela trois ans, je faisais cet exercice avec un frère, Benoît Sambou. J'ai toujours voulu garder ça dans ma tête. Il y a un jour pour arriver, mais il y a un jour pour partir. Partir en ayant une conscience tranquille, en ayant le sentiment d'avoir fait ou le sentiment d'avoir donné le meilleur de soi. Je voudrais témoigner ma reconnaissance à son excellence, Monsieur le Président de la République, pour la confiance qu'il vient de me renouveler, en me nommant ministre en charge du tourisme, sur proposition de Monsieur le Premier ministre. Mesdames, Messieurs, je vais faire un autre défi dans un autre secteur, après avoir passé trois années et quelques mois à traduire en acte la vision du chef de l'État concernant les politiques publiques de développement de la jeunesse, de promotion de l'emploi des jeunes et de la construction citoyenne. Cette mission, fort exaltante, je me suis évertué à les conduire grâce, bien entendu, au concours de bons et loyaux services de mes collaborateurs, dont le dévouement n'a jamais fait défaut. C'est pourquoi je voudrais, ici et maintenant, féliciter l'ensemble des agents du département, aussi bien au niveau central que déconcentrés pour leur abnégation dans le travail, concourant ainsi aux avancées notées dans les secteurs de la jeunesse et de la promotion de l'emploi des jeunes. Nul doute qu'ils poursuivront sur la même lancée, voire s'engageront davantage à vous accompagner dans l'exercice de vos nouvelles fonctions. Monsieur le ministre de la Jeunesse, vous prenez le flambeau du sacerdoce de continuer à mener à bien la politique de notre jeunesse, plié crucial du développement du capital humain pour lequel le président de la République, monsieur Macky Sall, a fait une priorité du plan sénégal émergent. Dans cette perspective, vous pouvez et devrez compter sur la collaboration de nos dynamiques jeunes à travers le Conseil national de la jeunesse qui représente légalement, légitimement et démocratiquement l'ensemble des associations et mouvements de jeunes du Sénégal. J'évite ainsi cette jeunesse à être solidaire avec vous puisque vous êtes un des leurs afin de relever les défis que je m'en vais vous lister. Succinctivement. Fournir aux jeunes engagés pour le développement national des opportunités. Apporter une contribution à travers une participation de qualité dans tous les domaines de la construction sociale. renforcer les stratégies de prévention et de protection des jeunes et des adolescents contre les insuffisances néfastes des réseaux sociaux et les dangers des comportements qui augmentent la prévalence des maladies infectieuses, IST, SIDA et paludisme. Renforcer la représentation des jeunes dans l'espace public et les capacités des organisations de jeunes ainsi que leur implication dans la conduite des politiques de jeunesse et d'emploi. Je m'en vais aussi vous laisser une jeunesse engagée. Une jeunesse généreuse, combattive. comprenez que à partir de maintenant, vous êtes le premier combattant du gouvernement du Sénégal. Vous qui venez de me transmettre les clés du ministère de la jeunesse, de la construction citoyenne et de la promotion du volontariat, je voudrais m'inscrire dans la continuité, dans le dynamisme et dans la vision du chef de l'État. Cette orientation qu'a bien voulu donner son Excellence M. le Président de la République à l'action du ministère est en droite ligne à l'option stratégique qu'il a lui-même défini dans le cadre du plan Sénégal émergent notre principal référentiel en matière de politique publique. Chers collègues, je ne saurais fermer ce chapitre sans me réjouir des prières et des vœux de succès que vous avez bien voulu formuler à mon endroit en souhaitant qu'il en soit de même pour vous dans vos nouvelles fonctions. En y associant aussi mon cher collègue monsieur le ministre de l'Emploi que je souhaite plein succès dans sa mission, la mission qui lui a été confiée par les autorités de ce pays. Une mission délicate, certes, mais qui n'est pas impossible, monsieur le ministre. Monsieur le ministre de l'Emploi, je voudrais sincèrement vous transmettre toutes mes sincères félicitations et salutations. Mesdames, messieurs, chers frères et amis, la mission qui m'est invité, qui m'est confiée, m'invite à engager immédiatement des actions urgentes et consolider la nouvelle dynamique, la nouvelle politique de la jeunesse principalement centrée sur la construction citoyenne et essentiellement orientée vers la promotion du volontariat. Sous ce rapport, il nous faut avoir constamment à l'esprit le caractère pluriel de la jeunesse. Oui, il existe, non pas une jeunesse, mais plusieurs jeunesses. C'est pourquoi j'affirme ici et maintenant que je serai le ministre de la jeunesse des villes et des campagnes, que je serai le ministre de la jeunesse des banlieues, que je serai le ministre de la jeunesse silencieuse. Je serai le ministre de la jeunesse. En somme, je serai le ministre des jeunesses. En conséquence, je travaillerai pour que cette jeunesse prise dans son ensemble soit pour toujours une ressource et non une menace. Encore moins une victime comme elle l'est dans d'autres sphères. Vous pouvez convenir avec moi que dans certaines sphères, la jeunesse est utilisée malheureusement mal utilisée. Comme elle l'est dans d'autres sphères et qu'elle puisse pleinement jouer son rôle de levier de développement du pays. Chers jeunes, chers frères et amis, vous constaterez avec moi que l'épanouissement des jeunes dépend de plusieurs actions et initiatives logées dans de nombreux services de l'Etat. C'est pourquoi je m'évertuerai à négocier et à mobiliser toutes ces initiatives fertiles au profit exclusif de la jeunesse de mon pays en étant votre fidèle interlocuteur auprès dix présidents de la république dix chefs du gouvernement monsieur le premier ministre des membres et de toutes les institutions nationales et internationales. Je voudrais vous dire qu'il n'y a d'autres voix, qu'il ne doit pas y avoir d'autres voix et qu'il n'y aura pas d'autres voix. c'est avec vous et auprès de vous que nous gagnerons tous les combats de la construction citoyenne. C'est avec vous et auprès de vous que nous gagnerons tous les combats du volontariat. C'est enfin avec vous et auprès de vous que nous gagnerons tous les combats de la jeunesse.